Vu son importance, je voudrais revenir sur un thème que j'ai déjà abordé, à savoir la différence dans la conception de l'amour que nous trouvons véhiculée par le christianisme ou véhiculée par le Nouvel Âge. Il faut savoir qu'en grec, il y a trois paroles pour désigner le seul mot «amour ». Parcourons-les rapidement. Première parole, Eros. L'Eros est l'amour pour ce que je considère comme un bien pour moi. Par exemple, lorsque j'ai faim, je considère que la pomme est un bien pour moi. J'aime la pomme d'un amour de convoitise. Mon désir me porte vers la pomme et je jouis de croquer la pomme. C'est donc bien une forme d'amour, un amour de convoitise, qui cherche mon bien à moi. La deuxième parole est aussi un deuxième niveau de l'amour. Le verbe, c'est le verbe philane ou philéote. L'amour d'amitié, dont Aristote nous disait qu'il était le niveau le plus élevé pour l'être humain. Nous verrons que la révélation va ajouter un troisième niveau. Aimer de l'amour d'amitié, c'est chercher non plus mon bien à moi, mais le bien de l'être aimé. Vous voyez qu'il y a une sortie de soi vers l'autre. Et déjà, c'est une première apparition de l'autre. Quand dans l'amour de convoitise, l'autre n'est pas présent. Je suis seul avec mon désir, ou plutôt mon besoin. Avec l'amour d'amitié, je sors de moi vers cet autre qui surgit et qui s'impose à moi d'une certaine façon, qui s'impose à moi comme celui qui m'appelle à les servir, à chercher son bien. Troisième niveau. Introduit cette foi par la révélation judéo-chrétienne. Lorsque saint Jean, dans la première lettre, dans sa première lettre, au chapitre 4, verset 8, nous dit que « Othéos, agapé estime, Dieu est amour », il emploie pour amour un troisième thème, un troisième vocable, celui de « agapé ». C'est vers cet amour-là que Jésus nous oriente par son commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, mais qu'y a-t-il donc de nouveau ? Les hommes s'aimaient déjà auparavant. Oui, mais justement, s'il y a un ordre, c'est que c'est une nouvelle forme d'amour, et que Dieu, Jésus, plutôt, nous donne une nouvelle capacité d'aimer. Car pour aimer dans l'amour d'agapé, il faut accueillir l'Esprit Saint. Aimez-vous les uns les autres, il n'y a pas de plus grand amour, nous dit Jésus en Jean 15, que de donner sa vie pour ses amis. C'est cette capacité de se donner à l'autre, portée à son paroxysme, à savoir, au prix de sa propre vie, se livrer à l'autre. Voilà ce mouvement qui vient épouser le verbe final et lui donner une capacité nouvelle, agapao, aimer dans la puissance de l'Esprit Saint. Voilà trois niveaux, et nous voyons bien que l'autre prend de plus en plus de place, l'autre en tant qu'altérité personnelle. Et c'est précisément dans la mesure où je sors de moi vers lui, pour le servir, me donner à lui, me livrer à lui dans l'agapé, que moi-même je deviens un être personnel. Et ceci trouve son accomplissement, ou plutôt sa source, dans la Trinité. Le Père aime le Fils, il engendre le Fils par amour. Et dans cet amour, le Père se donne tout entier au Fils, c'est toute la substance divine qui engendre le Fils. C'est plutôt le Père qui engendre le Fils en lui communiquant toute sa substance divine. Et le Fils répond par un amour réciproque qui implique aussi toute la substance divine. Ainsi donc, le Père et le Fils, qui sont pleinement personnels, le sont dans un don total de même. Saint Augustin nous dit que les personnes divines sont des relations subsistantes impliquant toute la substance divine. J'insiste donc fortement sur ces dimensions interpersonnelles dans l'amour proposé par la Révélation judéo-chrétienne. Et c'est ce caractère interpersonnel qui en fait un amour spirituel. Si je viens, si j'écoute plutôt le message du Nouvel Âge, on me parle d'un amour qui est une énergie, une vibration, dans laquelle je suis censé me plonger et d'une certaine façon me perdre, pour en jouir pleinement. C'est tout à fait cohérent car le Nouvel Âge se développe sur l'horizon d'un naturalisme et présente comme accomplissement de la démarche dite spirituelle, la fusion dans un grand tout impersonnel, la disparition du « je » personnel dans un « soi » impersonnel, dans lequel il n'y a plus d'altérité. S'il n'y a plus d'altérité, il n'y a plus d'amour spirituel au sens où je viens le définir. Il subsiste seulement le premier niveau de l'amour, que j'ai nommé « amour de convoitise », dans lequel je jouis de ce qui est un bien pour moi. C'est l'amour du « soi » replié sur l'humain. C'est l'amour « en statique » en soi, opposé à l'amour « extatique » proposé sur le chemin évangélique. Voilà une position qu'il faut bien tenir en vue pour respecter les deux positions. En amont de ce petit mot « amour », il faut voir les distinctions essentielles dans deux formes d'amour qui sont différentes. Bien sûr, il ne s'agit pas de mépriser l'amour de convoitise, mais il faut quand même bien souligner qu'il n'est pas, ou pas encore, un amour spirituel. Il est la forme la plus élémentaire de l'amour humain, celle où on part pour se mettre en chemin, le chemin d'évangile, un chemin de spiritualisation, un chemin de personnalisation, et par là, un chemin de liberté.